Un verset dans le Coran attire l'attention sur une caractéristique très importante des montagnes, la fonction de prévention des chocs dans la terre. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et la géologie confirme aujourd'hui cette caractéristique des montagnes. Autrefois, on pensait que les montagnes étaient de simples protubérances s'élevant à la surface de la terre. Cependant, au XXe siècle, les scientifiques ont réalisé que ce n'est pas le cas. Les parties connues comme étant les racines des montagnes s'étendent aussi profondément que 10 à 15 fois leur propre hauteur. Par exemple, le mont Everest, dont le sommet culmine à environ 9 km au-dessus de la surface de la terre, possède une racine profonde de plus de 125 km. Les montagnes apparaissent suite aux mouvements et aux collisions des plaques massives formant la croûte terrestre. Quand deux plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre. Celle du dessus se tord et forme des hauteurs et des montagnes. La couche du dessous avance dans les profondeurs et forme une extension profonde vers le bas. Ces extensions sont les racines des montagnes. Grâce à leurs racines, les montagnes fixent la croûte terrestre. Par conséquent, elles empêchent tout glissement sur la couche de magma ou parmi les couches elles-mêmes et elles empêchent également de grandes secousses terrestres. Avec ces caractéristiques, les montagnes peuvent être comparées à des clous maintenant des planches de bois ensemble. Dieu nous dit dans le Coran « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ? » Le fait que cette fonction fût révélée dans le Coran, à une époque où personne ne le savait, est un autre des grands miracles du livre. S'il n'y avait pas l'effet fixant des montagnes, le sol ne tiendrait pas à la surface de la terre. L'eau ne s'accumulerait pas dans le sol. Aucune plante ne pousserait. En bref, la vie sur terre serait impossible. Grâce à la miséricorde de Dieu, cependant, la terre est capable d'entretenir la vie.